coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte donc on a fait ensemble toutes des petites décos comme ça le petit bouquin de livres voilà donc ça c'est un tuto qui a été fait cette semaine ici aussi le petit rangement pour mettre des petites découpes ou des petits embellissements etc des petits die cut à envoyer aux copines le crayon qu'on a customisé et là cette fois ci je me suis dit pour compléter le tout j'aimerais bien faire une petite carte donc le matériel pour réaliser ma carte j'ai branché mon pistolet à colle chaude parce que je me suis dit ça ira beaucoup plus vite pour coller mes petites fleurs comme ça de chez action donc ça c'est le matériel que je vais utiliser voilà comme ceci ensuite j'ai pris une plaque d'embossage donc ça c'est de la marque c'était toga voilà donc ça c'est un grand format à 5 voilà qui passe dans ma machine avec la mademoiselle toga j'ai pris du papier blanc blanc pour mon fond là et j'ai pris du papier je vais prendre du papier craft comme ça de chez action ensuite j'ai pris un petit tamponnage comme ça fait avec amour qui va me servir à mettre dans mon petit pot de fleurs donc c'est de la marque artémio et ça vous les trouvez généralement je me manque un petit peu plus haut là je l'avais payé 3 0 08 c'était à pickwick voilà et ici j'ai pris ma petite encre comme ça la spoon spoon sugar voilà avec mon petit encreur que j'ai eu chez craftelier pour ancrer ma plaque d'embossage donc on y va c'est parti pour l'instant je ne vais pas partir sur une base de cartes comme d'habitude je vais faire un petit peu plus grand je vais faire 12 sur 17 voilà j'ai envie de changer donc je vais faire 12 sur 17 pour ma base de cartes je vais faire qu'un pan puisque je vais coller mon papier je fais comme un format carte postale je ne fais pas une carte pliée donc j'ai dit j'ai dit combien 12 sur 17 je vais faire 17 dans la longueur voilà ça va nous faire un format comme ça donc je trouve que c'est bien pour une fois ça change un petit peu 12 sur 17 on y va c'est parti j'ai mis de la colle chaude sur mon papier puisque le pistolet est branché là sur le côté donc ensuite du coup pour ma plaque d'embossage je vais couper un morceau de 16,7 puisque je retire 3 mm sur 11,7 voilà qui va me permettre de mettre ma plaque d'embossage ici ici bien centré et qui a un petit encadrement de rien du tout j'aime pas quand ça fait trop un centimètre je trouve ça fait pas voilà je préfère 3 mm des fois je fais 5 là j'ai envie de faire 3 un petit peu de changement ça fait du bien donc là du coup je vais mettre ma plaque d'embossage et je vais la passer dans ma machine donc j'essaye quand même de la mettre droite voilà j'aurais pu mettre un petit bout de scotch pour la maintenir vraiment un petit chouïa donc ça c'est du scotch de chez action dans le rayon bricolage juste pour la maintenir voilà et je vais passer dans ma machine et je reviens donc voilà je l'ai passé dans ma machine ce qui nous donne un petit décor comme ceci oui oui ça fait très très joli j'aime bien je vais avec une ancienne feuille bon celle ci c'est pas très grave si je non je préfère une autre qui est abîmée on va faire les poubelles hop et je vais ancrer tout simplement je vais de la récup je passe à lire des nouvelles pages et je vais venir ancrer tout simplement ma plaque d'embossage avec de l'encre donc j'en mets sur mon truc et je vais frotter ce qui va m'en mettre uniquement sur le décor qui ressort j'en mets j'en mets du fait que j'ai rangé mes plaques d'embossage et bien je m'en serre hop donc vous voyez j'ai embossé et j'ai mis en rose tout le décor maintenant je vais ancrer les bords donc ça ressort sur la carte je vais pouvoir la coller donc là je vais utiliser de la colle de chez action et on va s'occuper du pot de fleurs donc le pot de fleurs c'est la première fois que j'en fais une je vais bien voir ce que ça donne peut-être que comme je vous dis des fois je fais des vidéos je filme et je les publie pas parce que des fois c'est des ratés des fois c'est pas des ratés donc cette fois ci on verra bien donc hop cette fois ci c'est bon on jette le papier je vais coller sur ma base de cartes mon fond donc toujours mon pistolet à colle qui chauffe à côté j'aurais dû l'allumer après mais bon c'est pas grave hop je fais tout le contour de ma petite carte et je fais des petits zigzags je colle droite je le centre bien en bas ça les mêmes voilà qu'on soit quand même droite hop on retourne je lisse pour attirer ma colle comme de l'autre côté il y a de l'encre on va éviter de tout étaler voilà et j'ai ma base qui est collée on est d'accord comme ça c'est bon maintenant je vais faire mon petit pot de fleurs alors j'avais ma petite raie dans le temps donc là si je fais mon petit pot je vais dire sur 8 cm c'est ça 8 7 cm et je vais monter à 8,5 cm donc on y va je mesure 8,5 cm sur mon papier ici 8,5 cm je descends 8,5 cm donc là j'ai tracé pour l'instant 8,5 cm d'accord je vais le faire de quelle longueur à peu près je regarde sur ma carte ici et il va se terminer ici à peu près ici je regarde combien il fait sur 8 donc à 8 cm et à 8 cm d'accord donc 8,5 cm sur 8 cm tu vas nous faire comme ça mais je vais réduire ici d'accord je vais faire sur 7 cm donc comme ici ça fait 8,5 je vais retirer 0 je vais retirer 80 ici 8 mm ici 8 mm ici ce qui va nous donner 6,8 et je viens tracer après est-ce que ça va ? est-ce que ça ne fait pas trop ? je peux même faire plus attendez je vais faire 1,5 et 1,5 de l'autre côté d'accord ? et je trace ma diagonale voilà là ça fera mieux donc un carré qui mesure 8 cm sur 8,5 et en bas de votre carré vous faites 1,5 1 point 1,5 1 point et vous tracez avec la diagonale ici pour vous faire votre petit pot donc là il est fait c'est parfait hop voilà et ensuite je vais tracer un morceau qui mesure pour le faire ressortir un petit peu je vais faire 9 cm 9 cm sur 1,5 9 cm sur 1,5 je coupe comme ça je vais pouvoir le mettre ici vous voyez pour faire vraiment le petit pot par contre je vais le mettre en 3D donc je prends mon rouleau 3D donc il y a les filles qui m'ont dit oui sur ton rouleau que tu as fait il faut tout sortir à chaque fois mais franchement ça prend 2 secondes regardez hop c'est remis surtout ce qu'on en a allez on va dire 8 sur le sur le truc c'est pas énorme donc ça prend 2 secondes à enlever et à remettre et au moins c'est évident de chercher après tous les doubles faces donc pour moi c'est pratique voilà hop je le mets en 3D un petit peu plus là c'est vrai que je travaille au bord parce que je suis pas près de mon bureau avec ma chaise notamment du bazar en dessous que du coup je suis un petit peu décalée hop voilà donc je me place bien voilà et voilà on va nous donner on va nous donner ceci donc il est en relief je vais me placer ici sur ma carte enfin voilà alors j'aurais peut-être bien mis un petit ruban attendez j'aurais peut-être bien mis un petit ruban derrière alors là il me reste une petite chute ça va le faire ouais oui ça va le faire donc je me mets derrière pour faire vraiment comme les autres décorations et derrière je mets de la colle chaude et je remets une petite pointe de colle voilà ça accroche mon ruban en fait et je vais faire un petit nœud à la fourchette pour mettre sur le devant donc hop on y va je fais mon petit nœud à la fourchette je fais pause donc j'ai fait mon petit nœud à la fourchette je vais venir le mettre ici donc c'est pareil le petit nœud à la fourchette j'ai fait le tuto sur la chaîne si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil donc voilà avec le petit pot qui est comme ça je vais mettre de la colle derrière venir le centrer pas besoin de découpe de dies ça va tout seul puis après si vous n'avez pas de plaque d'embaussage c'est pas très grave vous pouvez très bien trouver une autre solution donc là ici j'ai du papier comme ça de chez Action je vais prendre du verre ce qui va me permettre peut-être pas du verre comme ça parce qu'il est assez pétant un petit verre comme ça ou comme ça bon allez comme ça plutôt hop je détache et je vais faire tout simplement des petites feuilles donc je les trace à la main pour ne pas se galérer avec le ciseau mais des petites feuilles un peu n'importe comment vous voyez ça va tout seul une petite feuille voilà et j'en trace plusieurs là forcément j'ai gâché le papier parce que de différentes tailles c'est pareil si vous avez une machine de découper que vous avez des petites feuilles et bien vous coupez des petites feuilles moi je fais juste des petits arrondis comme ça ça me fait des feuilles hop on va couper tout ça et on se retrouve donc là j'ai coupé toutes mes petites feuilles voilà je vais prendre mes fleurs de chez Action donc je vais les ouvrir hop c'est bien c'est des petits papiers des petits paquets enfermables je vais penser à tout cette fois-ci chez Action c'est normal que c'était pareil la première fois et que j'ai pas fait attention je vais peut-être pas faire couleur saumon je vais peut-être faire plus couleur rose et couleur violet pour rester dans les tons donc on y va c'est parti donc là je vais prendre ma colle chaude j'en sort de toute façon je vais les ranger après dans des petites boîtes donc c'est pas très grave si c'est sur le bureau je rangerai après hop voilà donc on y va c'est parti j'en ai plusieurs c'est parfait donc je vais coller un peu n'importe où au début ici après je vendrai en superposé forcément je retirerai tous les petits fuites de colle après parce que là il y en a plein je me fais une petite composition de fleurs c'est parti c'est parti c'est parti voilà une petite violette ici comme ceci et ensuite je mets des petits feuillages un peu partout donc là c'est pareil je fais la colle chaude ça va coller tout de suite je suis pas sûr de tout utiliser mais mais Merci. Je peux même en mettre en bas. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne vais pas avec les fils de colle comme d'habitude. Comme ceci, avec les petites feuilles. Je vais rajouter des petites feuilles de l'autre côté et je vais coller mon sentiment. Et hop, le tour est joué, pas besoin de plus. Sans découpe, tout à la main. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis contente de ma petite carte. Oui, il faut toujours être contente de soi. Donc, hop, voilà. Forcément, sans les petits fils de colle, comme je vous le dis, comme d'habitude. Donc, juste, je trouve une petite fleur de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, le petit sentiment. Je trouve qu'il y a une petite fleur d'ici, une petite violette. Voilà. Là, ça fait mieux. Des fois, on n'est pas tout à fait satisfaites. Le résultat vaut mieux changer. Voilà. Une petite ici. Voilà. Là, c'est bon. J'ai terminé ma petite création. Il me reste le petit sentiment à mettre. Vous voyez, ça fait une petite carte très sympa. Bouquet de fleurs. Ici, vous marquez votre petit mot. Donc, vous pouvez remettre un papier blanc, comme ça, pour décorer. Là, je vais ranger toutes mes petites fleurs après. Et je vais venir tamponner. Je vais faire avec de la Versafine Sepia. Donc, à faire. Comme ça. Le petit sentiment qui est là. Il y en a plein sur mon bureau. Donc, j'avais dit, fait avec amour. Donc, sur un petit morceau de papier blanc. Que j'ai encore ici. Je vais juste l'ancrer avec le rose qui reste. Sur mon encreur. Donc, à faire autant qu'il serve. Je vais chercher mon bloc acrylique. Donc, ici, hop. Fait avec amour. Il est parfait. Souffle-là, ici. Il y a un petit défaut. C'est bon. Hop. Je vais venir le découper. Et le coder sur ma petite carte. Hop. Hop, hop, hop. Donc, là, l'encre, elle est encore toute fraîche. On va éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc, fait avec amour. Et puis, je vais le coder. Ici, sur le côté. Donc, là, c'est pareil. Je remets ma colle chaude. Ça va plus vite avec la colle chaude. Hop. Fait avec amour. Voilà. Je n'ose pas trop appuyer dessus. Parce que comme l'encre n'est pas sèche. Voilà. Et voilà. Donc, ici, j'ai glissé le petit mot fait avec amour. Ma petite composition de fleurs. Une petite carte fleurie. Avec les nouvelles fleurs de chez Action. Voilà. Un petit peu loin. Là, 28 minutes. Mélanie, tu as déjà fait mieux avant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye. 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 Merci.